Il aime aussi la musique classique, hein ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai des préférences pour certains grands compositeurs, comme Debussy, Ravel, Malheur. Non, mais je ne parle pas de ses copains rappeurs de l'émission, là. Non, non, moi, je parle de la vraie, grande musique classique. J'avais complètement oublié à qui j'avais affaire. Alors, moi, j'aime beaucoup Frédéric François, Michel Sardou. Voilà, j'ai bon, là ? Oui, je savais qu'on avait les mêmes goûts. Voilà, on est fait pour s'entendre. Oui, oui, on va dire ça comme ça, oui, oui, oui. Bon, enfin, j'aime bien quand même vos potes rappeurs, là, Maître Malheur, Didier Ravel, Booba Bussy. Pas de problème, hein ? Ok. Bon, allez, j'ai du boulot, moi. Alors, je vous adore. Promettez-moi une chose. Avant de mourir, faites les formalités. De manière à ce que votre cerveau soit légué à la science. Non, parce qu'il est exceptionnel, ce cerveau, hein. Allez, coiffez ! Nya, 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 nya. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est arrivé, la famille. Comment allez-vous ? Bien, allez, c'est parti. Public exceptionnel de l'alhambra, applaudis-toi. On a grandi avec son groupe, on a dansé sur les tubes de son groupe, on a forgé nos esprits à la lumière des textes de ce groupe, un des groupes fondateurs de l'histoire du rap français. Ce groupe mythique, c'est I am. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Akhenaton ! Bien. Ça va ? Je te présente, Mickaël. C'est important que tu le salues tout de suite, parce que durant toute l'émission, ça va être chaud. On se connaît, hein. Ouais, c'est déjà vu. Bonne arrivée, en tout cas, mon cher Akhenaton. On est très heureux de te recevoir ici. Alors, je sais que c'est parfois agaçant pour les artistes d'entendre, de s'entendre dire, oui, c'était avant, souvenez-vous, tous les tubes, parce que c'est un retour en arrière qui, parfois, peut gêner. C'est ton cas ou pas ? Ça m'a gêné, je pense, à une époque où c'était systématiquement des rembobinages d'images, de succès passés. On devait revenir sur des albums où on avait vendu 1,5 million d'exemplaires et puis vivre avec le présent, c'est-à-dire vivre avec une époque. Et ce qui nous a un peu décoincés de tout ça, c'est vraiment le fait de faire énormément de concerts et de parcourir le monde et d'être sur scène, de se mettre en danger aussi sur scène, parce qu'on était des fois dans des pays où on n'était pas du tout connu, où les gens en face ne savaient même pas qui était I am. Et ça remet les pieds sur terre. C'est important de le dire. Applaudissements, s'il vous plaît. Je suis en vie, cinquième album solo d'Akenaton, c'est ça ? Oui. Je me demande, est-ce l'album d'un homme de 46 ans qui fait du rap ou d'un rappeur qui a toujours le feu sacré ? Tu vois, c'est plutôt la deuxième. C'est un rappeur qui a toujours le feu sacré. Moi, je ne suis pas systématiquement à regarder mon âge. Je me considère dans la tradition du blues, du jazz. Ces musiques-là ont traversé le temps. Les acteurs de cette musique-là ont traversé le temps sans se poser des questions sur leur âge. Après, c'est sûr qu'au niveau des textes, on s'applique avec Aya, mais d'autres artistes aussi, à ne pas écrire des textes pour charmer une audience qui est beaucoup plus jeune. Par contre, on a des très jeunes qui se reconnaissent dans les textes. Et c'est beaucoup de textes qui tournent autour de l'engagement et de la poésie aussi, parce qu'il n'y a pas uniquement de l'engagement. On essaie d'appliquer une forme de poésie et de complexité. Donc, c'est sûr que c'est complexe avec l'air d'emballage dans laquelle on vit. Exactement. J'ai l'impression que je suis en cours de France. Même le micro, tu as été coupé. C'est incroyable. Non, mais ça tombe bien, justement, car il est temps de découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur Akhenaton, sur Chille. Alors, de temps en temps, on dira Chille, Akhenaton, voilà. Mais vous connaissez, vous connaissez l'artiste et son univers. C'est le moment de la Bio Rapido. Akhenaton est né le 17 septembre 1968 à Marseille, comme tous les chauves de France. En fait, Akhenaton, si tu voulais des cheveux, il fallait naître à Saint-Étienne. Petit, il se passionne pour l'histoire et surtout pour l'Égypte, d'où le nom d'Akhenaton. Heureusement, il ne s'est pas passionné pour la géographie. Il se serait appelé comment sinon ? Gibraltar ? Tu me diras, ça peut coller, hein ? On connaît surtout Akhenaton en tant que leader du groupe AYAM, avec qui il sort des grands classiques du rap français, comme Je danse le Mia. Petit frère. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de cette lieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Emma Benz. Ah, oups, désolé, j'ai confondu. En 2009, il présente une émission culinaire sur Cuisine TV appelée CostaCook. C'est normal, à force de manger du micro, il a eu envie de manger autre chose. Alors, à quand Akhenaton dans Cauchemar en cuisine sur M6 ? Alors, c'est le moment de réagir. Si il y a deux ou trois choses à dire. L'émission culinaire, c'était vraiment des invités qui cuisinaient. Moi, je suis passionné de cuisine, mais dès que j'ai vu que la télé se transformait en micro-ondes, j'ai arrêté de faire cette émission-là. Moi, j'aime bien Globe Cooker, moi, sur les nouveaux explorateurs. Ah oui ! Oui, mais ce n'est pas pareil, c'est différent. Oui, et puis beaucoup d'émissions qui se passent justement à l'étranger, où on découvre des cuisines d'autres pays. La cuisine, ça peut être un bon moyen de comprendre les autres peuples. Il paraît. Oui, mais ce n'est pas gagné. Akhenaton, tu étais venu dans Couleurs Tropicales sur RFI, nous présenter l'album. Tu étais venu en live. Merci en tout cas, c'était un grand moment, on n'oubliera pas. Mais pour nous, là, malheureusement, tu n'es pas venu avec toute l'équipe. Et on a envie quand même de s'offrir quelques sonorités de cet album. Je suis en vie, écoute ça. Je suis en vie. Je suis en vie, c'est l'album avec ce titre, mon texte, le savon. Explication ? Mon texte, le savon. Je la donne très rarement, l'explication. Ceux qui comprennent le sens de ce texte-là, comprennent. Bon, on va écouter alors plus attentivement. Non, mais c'est bien, tu es venu, tu nous fais passer pour des cons, merci. Français, Akhenaton, d'origine italienne, de confession musulmane, je pourrais également ajouter marseillais. N'est-ce pas finalement ce qu'appelle, ce dont parle Soprano, ton ami frère, lorsqu'il parle de cosmopolitanie ? Oui, j'estime pouvoir aujourd'hui avoir accès à d'autres cultures et à d'autres civilisations, de par les livres, de par la cuisine, de par la musique. Et je m'estime être un citoyen du monde. Je ne veux pas que tout le monde se ressemble. Justement, je veux aimer les autres dans leurs différences. Exactement. Et on parle d'universel, et c'est très important par les temps qui courent, de parler justement de ces cultures que l'on partage, d'universalisme. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Akhenaton. Alors, on est allé voir sur les réseaux sociaux ce qui se dit à ton sujet. C'est la rubrique la plus redoutée par nos invités. J'ai peur. C'est laisse parler les gens. Tremble, tremble. On s'en fout. Non, justement, il ne s'en fout pas. Que va-t-il se dire ? Que se dit-il justement à ton sujet sur les réseaux sociaux ? On a fait un petit florilège. De tout ça. Tu es sur Twitter ? Oui. Non. Non, tu n'es pas sur Twitter ? Je communique à travers ma musique, c'est très bien. Oui, moi aussi. Et les amis, quand j'ai envie de les voir, je prends la voiture et je vais les voir. Il vient de nous pourrir la séquence. Oui, oui. Je te dis, depuis tout à l'heure, on est en cours. Alors, on a quand même fait un petit florilège de ce qui s'écrit à ton sujet. Si ce qui est écrit te convient, mon cher Chill, tu dis, je laisse parler les gens. Mais si ça ne te convient pas ou si tu souhaites apporter une précision, tu dis, je ne laisse pas parler les gens et tu t'exprimes. D'accord. Alors, de la part de UDNC, nouvel album d'Akhenaton, ça c'est Inratable, du bon vieux rap, un vrai bon son. Merci pour ça, Akhenaton Hayam. Je laisse parler les gens, ça fait plaisir quand même. Quand on vous aime pas. Oui, non. En plus, il a trouvé, il a compris la règle du premier coup, on peut l'applaudir. Beaucoup se perdent, ou se perdent en chemin, ou se perdent dès le départ. De la part de Maudit Salo, Akhenaton est bon à l'ancienne, mais dire que c'est un pilier du rap, je ne suis pas réellement d'accord. Je laisse parler les gens parce que... Je ne laisse pas parler les gens, mais dire ça, c'est légitime. Il doit avoir sa vision de ce qu'est la construction du rap en France. Tu ne peux pas obliger les gens à prendre quelqu'un qui ne correspond pas à sa génération et dire, voilà, c'est lui qui a fait le rap. S'il ne connaît pas l'histoire avant, on ne peut pas lui insuffler dans sa tête, il a parfaitement le droit de le dire. La mauvaise foi, c'est ça qui me dérange. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Franchement, le son. L'artiste qui accepte la critique, on va te mettre au musée. Ah non, mais quand c'est constructif, il n'y a aucun problème. Quand c'est des délires conspirationnistes, là, c'est un autre problème. Alors, c'est le dernier, là ? C'est le dernier. Alors, M.Khenaton, ils font 31 000 vues à un mois, alors que des jeunes rappeurs, même pas encore connus, font ça en même pas deux semaines. Je ne laisse pas parler les gens, Terminator 14, il faut réaliser qu'il y a des gens qui ont des petits programmes qui créent des fausses vues. Et ils postent une vidéo le soir, le lendemain, ils ont 1,5 million de vues. Il y a 1,5 million de personnes qui sont restées réveillées la nuit pour cliquer sur la vidéo. On a quand même plus que 31 000 vues, c'est plus dans les centaines de milliers. Mais bon, le concours de vues aussi, c'est comme Facebook et Twitter, ça. C'est un truc de dingue. Applaudissements, s'il vous plaît, on va se faire un selfie quand même. Parce qu'au clos du chaud... Oui, oui, viens, viens, viens. Me le verre. Oui, oui, tu te lèves, on va faire ça avec Mickaël, parce qu'on vient, on se rapproche de Mickaël. Il faut tourner l'appareil. Non, mais attends, je sais faire depuis le temps. Voilà, et qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux du clos du chaud. C'est fait, applaudissements pour Akhenaton. Voilà, les réseaux sociaux, vous savez, et puis vous pouvez réagir en direct grâce à Twitter, hashtag le clos du chaud. Je voudrais qu'on parle de scène. Les 27 et 28 mars, tu seras à la Gaîté Lyrique, à Paris. Bon, ça va être un moment pour toi. En fait, cette tournée-là, c'est plus des morceaux des albums solos interprétés par la totalité du groupe présent. On ne se sépare pas, même sur scène, on ne se sépare pas. Et à partir du 15 avril, tournée américaine, de la côte ouest à la côte est, là aussi, ça va être un bon moment. Et puis, il y a peut-être des villes comme New York ou Los Angeles, il y aura énormément de Français. Il y aura des villes comme Houston ou la Nouvelle-Orléans qui vont être au Chicago, qui vont être plus marrantes pour nous parce qu'on va se retrouver devant un public plus anglophone. Et on vient de le vivre en Chine. On a joué à Pékin, là, où il y avait énormément de Français. Et on a fini à Shundé, à Fauchan, donc dans le berceau du Kung Fu. Il y avait 6 000 spectateurs qui étaient chinois. Il y avait 30 Français au milieu. Et c'est très intéressant de pouvoir se confronter à des gens qui ne connaissent pas les albums. C'était assez marrant. Et alors, côté scène ? Écoutez, scène, des gros morceaux comme le Mia fonctionnent très bien et on comprend pourquoi ils ont peut-être été des gros hits à un moment donné. Parce que même sur des gens qui ne comprennent pas le français et qui ne connaissent pas les morceaux, ce sont ces morceaux-là qui fonctionnaient le mieux. Bon. On va retrouver quelqu'un qui est une fan de Hayam. Elle reçoit une personne que tu connais probablement, Vincent Parisi. Oh oui, je connais bien Vincent. Bah oui, évidemment, les arts martiaux puisqu'il est champion du monde de jiu-jitsu. Il m'a fait quelques misères dans quelques émissions récemment. Non, mais ça, je me vengerai. Écoute, tu vas pouvoir te venger, te moquer peut-être de lui. Il a accepté d'être aux côtés de Juliette dans sa séquence Ni pour, ni contre. Viens au conseil ! Regarde. Bien oui, Claudie, comme tu le disais, je suis avec Vincent Parisi. Et j'ai décidé de parler avec lui, eh bien, des sites de rencontres. Quoi ? Non ! Plus tu rencontres de monde, plus des fois, tu n'as même pas envie de communiquer. Et quand tu es chez toi, c'est très facile de communiquer avec une personne au Japon, aux Etats-Unis, de lui raconter ta vie, alors que la personne qui est en face de chez toi, de ton palier, tu ne vas même pas lui demander du sucre. A priori, tu es contre le site de rencontre. Je ne suis pas pour, mais je peux comprendre que les gens l'utilisent, mais je ne suis pas pour. Tu es inscrit sur adopte-un-mec.com. Moi, je me suis inscrit sur adopte-un-mec. Je t'ai vu sur adopte-un-mec.com. Et tu sais pourquoi ? La curiosité. Tu me dis que tu es contre depuis tout à l'heure, mais tu es pour aussi. Je suis pour, je ne suis pas contre. Et Jean-Louis, tu crois qu'il n'en pense pas ? Parce qu'il nous écoute depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, il n'en pense quoi, Jean-Louis. Toi, tu n'en penses quoi ? Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je voudrais qu'on reste dans les arts martiaux. Je voudrais que tu nous parles de cette passion pour les arts martiaux. Est-ce que ça représente dans ta vie ? Parce que ce n'est pas que physique, c'est spirituel aussi. C'est une passion aussi pour la Chine ou le Japon féodal. C'est à travers le personnage de Musashi Miyamoto, qui est un samouraï. Quelqu'un qui, quand même, vit avec la mort, tue des gens et met sa vie en danger tous les jours. Et c'est une phrase qu'il y a dans le roman qui m'a donné l'idée de donner ce titre-là à l'album. Il avait déjà effectué quasiment plus de 60 duels. Il est sur le pont de Kyoto. Il est sur un pont à Kyoto et il regarde les arbres bouger, le fleuve défiler sous ses yeux. Il dit, je suis vivant. Et cette réflexion-là, j'ai trouvé profondément touchante de la part de quelqu'un qui vit au quotidien avec la mort. Il y a quelque chose dans le Japon féodal et même dans les histoires, justement, de pays qu'on ne nous enseigne pas à l'école française et que j'ai rattrapé avec le temps. Le fait de ne pas enseigner l'histoire de certaines grandes nations d'extrême-orient ou de certains grands empires africains fait qu'on a le discours de Dakar et où on dit que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Exactement. Et où, pour une fois, j'ai tweeté et j'ai dit que Nicolas n'est pas assez rentré dans les livres d'histoire. Oh ! Claudie ! Claudie ! Il y a du monde ici ! Akhenaton ! Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Ça va bien ? Très bien. Je vais bien, moi aussi. Claudie ! Claudie ! J'allais passer un coup de fil parce qu'on attend un invité, un autre, une autre personnalité. Et ce n'est pas toi. Comment te dire ? Mais Claudie, j'ai quelque chose à te dire, Claudie. Non, mais regarde, il y a Akhenaton, là. Claudie ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'arrive ? Je ne veux plus être noir. Je te l'ai dit. Je ne veux plus être noir. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire un truc pareil. Si, je ne veux plus être noir. Tu es devant nous, devant Chille. Tu as déjà vu un blanc répondre au téléphone ? Tu as vu quand les blancs répondent au téléphone ? Ils sont calmes. Ils parlent doucement. Ils ne sont pas stressés. Regarde. Oui, allô, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, t'as vu ? Mais quand les noirs répondent au téléphone, nos frères, on dirait que la rue leur appartient. Regarde. Allô, allô, mais déplacé, déplacé, je n'ai plus l'unité, je ne capte pas, les réseaux sont gâtés. Mais les réseaux décèdent, là. Fais vite, fais vite. J'ai plus l'unité, j'ai plus d'unité. Fais vite, mais c'est free. Free, mais free, free mobile, là. Fais vite. Allô. Je ne peux pas le signal. Ah, j'ai un signal. Allô, allô. 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 As-tu un avis sur la question, là, cette fois ? Il n'a pas tout à fait tort. Avant l'arrivée du téléphone portable, je connais des blancs qui hurlent au téléphone. Je peux vous donner des contre-exemples. Les Italiens, on est pas mal placés pour ça. C'est vrai. Ah oui, mais les Italiens, ce sont des Noirs aussi. Quand tu regardes bien le comportement, ils parlent avec les mains. Mais ça me rappelle les papas et les mamans dans le quartier qui avaient des discussions avec des voitures qui roulaient au milieu. Ils parlaient d'un côté à l'autre de la rue. Et on était là, on était là, même les plus jeunes, on était noirs, blancs, tous mélangés. On se dit, mais pourquoi ils traversent pas pour aller discuter ? Ils discutaient pendant un quart d'heure avec la circulation au milieu. Je trouve ça magnifique et je trouve ça, ça m'a jamais dérangé. As-tu remarqué également, alors ça peut être à Paris, dans le métro ou dans la rue, par exemple, tu as, imaginons que tu sois, voilà, tu es guinéen, Mickaël. Et moi, je suis guinéen. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va. Et la famille ? Eh ben ça va. Et les parents ? Et ça va aussi. Et le village ? Eh ben ça va aussi. Et les enfants ? Eh ben ça va. Et les études ? Eh ben ça va. Sinon à part ça ? Eh ben toi ça va ? Ça va bien. Eh ben ça va. Bon et au cours, on est là ? Eh ben ça va. Bon ben super. Eh ben ça va. Applaudissements. Et ça c'est du réel. Ça c'est vrai. C'est le moment du défi. Akhenaton, bonsoir, bonsoir. Claudichaud, comment ça va ? Comment Claudichaud ? T'es pas chaud ? Non. Bon, ben c'est d'être la météo alors. Bonsoir à tous, ça va ? Alors, t'as salué, oui, t'as salué Akhenaton. Oui, j'ai même un cadeau pour Akhenaton parce que Akhenaton c'est l'homme des mots. Akhenaton c'est l'homme qui veut bien évidemment désamorcer tous les conflits. Alors, j'ai trouvé une magnifique maison d'édition pour toi. L'arme à temps. L'arme à temps. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'applaudissez pas, je voudrais un beau ou pour lui. Ne l'encouragez pas, ouais. Non, non, c'est une très bonne maison d'édition. Oui, enfin bon, ton jeu de beau était bidon. Ben, écoutez, c'est au public de l'en décider, il était bidon ou pas ? Non. Bon, maintenant le public, dites la vérité, c'était bidon ou pas ? Ben, je ne vous en voudrais pas. Alors, attention, défi, venez, Akhenaton y va tout le monde debout, vous pouvez déposer votre cadeau. Personne à vous, il n'y a pas. Tenez, mais quand même, on est trop de garçons, on va appeler quand même une jante féminine d'une beauté, mais d'une voix exceptionnelle. Elle vit entre le Canada et la France et de la pop. Elle arrive tout de suite. Elle vit entre le Canada et la France. FM Letty, s'il vous plaît. FM Letty. La poids de sol. Bonsoir. Qui arrive avant l'heure. Bonne arrivée, FM Letty. Akhenaton, FM Letty. Ça m'a toujours fait comme expression, elle vit entre le Canada et la France, parce qu'entre le Canada et la France, c'est de la flotte, quoi. Ok, allez, allons. Alors, donc, le défi. Défi très simple. On va passer une télé-nouvelle à ce qui s'appelle Casa del Ado. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien voir les personnages de cette première diffusion. Tentez de trouver celui que vous voulez jouer. En tout cas, il y a deux filles, deux garçons, une fille. On a fait ça l'année dernière. Exactement, c'est très facile, Claudie. Et ensuite, vous allez vous approprier un personnage, mais en changeant complètement les textes, en nous proposant quelque chose de totalement original. Vous allez comprendre très rapidement. Fem Letty, c'est bon ? Fem Letty, c'est bon, Akhenaton ? Claudie, c'est parti, regardez ça. Avec moi qui passe rapidement. Walter, si vous saviez ce que je viens de découvrir à votre propos, vous ne feriez pas le malin. Sale crapule. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu sais ? Eh bien, parle, qu'est-ce que tu sais ? Je préfère laisser les choses comme ça. Je ne veux pas gâcher votre soirée. Écoute-moi bien, jeune homme. Ne te crois surtout pas supérieure à moi simplement parce que tu es le petit copain de Mademoiselle Angela. Tu me dois le respect. Un peu de respect, c'est exactement ce que je vous demande. Pourquoi mettez-vous toujours le nez dans les affaires des autres ? Antonio, Antonio ne discute pas avec Walter. Bon, alors... C'est chaud, c'est une main d'obusée. Alors, on va partager les rôles. Ouais, mais sur la distribution. Non, mais c'est évident. J'ai pas une chauve. Bah ouais, ouais. Ah, bon, d'accord, ça y est. Moi, je prends le bras. Walter, Antonio. Nous avons le droit de refaire les noms ou d'inventer les noms. Ah oui, oui, oui. Bah de toute façon, c'est moi qui commence, donc c'est moi qui vais commencer à donner les noms. C'est très bien. Hé, mais vraiment, hé, faites-nous rire. On attend vraiment ça. D'accord. D'accord. Ok. Ok, attention, le défi. C'est parti. Angela, monsieur, Angela, votre fille. Ok, feng shui, pendant au piquet-là. Hein ? Tu as l'air drôlement mal coiffée, jeune homme. Ouais, mais ok, feng shui, adieu, adieu, ok, feng shabao. Qu'est-ce que tu fous dans cette télé-novella des années 80 ? Hein ? Tu aurais dû être virée depuis longtemps par le casting. Aller. 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 Moi, moi, j'ai faim. Est-ce que vous me ferez du pas de taille ? On va les applaudir, s'il vous plaît ? C'était le défi et je repars avec Effabletti. Merci beaucoup. Non, non, Effabletti reste avec nous. Non, elle reste avec nous. Elle va rester là à côté, à côté de... Non, non. C'est parfait. C'est parfait. Non, je peux pas laisser faire ça. Je suis en vie, l'album d'Akenaton, vraiment spéciale recommandation. Et puis, les 27 et 28 mars, à la gaieté lyrique à Paris, en tournée aux Etats-Unis, donc à partir du 15 avril, de la côte Est à la côte Ouest. Et puis également, bravo et merci d'avoir participé à cet album Stop Ebola. Mais on va prolonger aussi sûrement une tournée sur le continent africain, qui devrait commencer par la Mauritanie, Sénégal. Et on est en train de monter ça, donc on espère rapidement aussi pouvoir aller avec Hayam sur le continent africain pour faire une tournée. Merci d'avoir été avec nous, Chille. On applaudit très 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 fort à Kenaton. Merci, reste là, ne pars pas. Et on va demander à notre chère guadeloupéenne et canadienne, c'est le moment du live. FM Letty, tout le monde ne parle que d'elle en ce moment. Sur Twitter, Facebook, les commentaires vont bon train au sujet de cette belle expérience discographique. Je commence par quoi ? For The Music, l'album qui est sorti cet automne. Un album plutôt upbeat, pop-soul, avec une belle équipe. C'est le deuxième ? Oui, c'est le deuxième. Et Flam Letty ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501